Sur immobilier.niscotesdazure.org, il y a de tout, des appartements, des commerces et même de l'immobilier de prestige. Pour l'élu en charge du patrimoine, la création d'un site géré directement par les services de la collectivité est apparu, comme indispensable. Pour être encore plus à l'écoute de chacun et surtout être beaucoup plus transparent. Avant, toutes les ventes se faisaient aux enchères, mais il y avait un coût qui était très important et en plus une décote très importante de 30%. Et on vendait la plupart du temps à des marchands de biens. Dorénavant, n'importe qui peut avoir accès aux biens mis en vente, créer un compte et recevoir des alertes ciblées. Ou télécharger directement les documents concernant une annonce. Toutes les collectivités de France ont des réserves foncières pour des projets, certains qui datent de 20 ou 30 ans. Et l'idée c'est un peu de nettoyer les cartons et de regarder ce qui peut se faire encore ou ce qui est abandonné. Abandonné comme ces locaux, qu'est des Etats-Unis, que la ville avait acquis en vue d'un projet qui n'a jamais vu le jour. 600 mètres carrés sur 3 niveaux, mise en vente pour 3 900 000 euros. L'acquéreur potentiel visite avec les services municipaux, a le temps de réfléchir pour faire son offre, donne son offre à un huissier de justice. L'huissier de justice qui classe les offres et les transmet à la commission municipale concernée. Les propositions seront étudiées en fonction du prix, bien sûr, mais aussi des ambitions d'aménagement de la commune pour les quartiers concernés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !